Dans une interview accordée au magazine public, Jason Statham s'est confié sur la mort de son ami Paul Walker et le grand vide qu'il a laissé. 10 ans. Si y est-il le temps qui se sera bientôt écoulé depuis la mort de Paul Walker. 11 ans. Alors qu'il est à l'affiche de « En outre et trouble », Jason Statham est accepté de revenir sur sa carrière et sur les moments qu'il a partagé avec l'acteur défunt. Paul et moi nous avions l'habitude d'aller sur le circuit Willow Spring faire des courses automobiles. C'était vraiment un pilote d'exception. J'avais une GT2 et il aimait beaucoup se mesurer à moi. Il voulait voir ce que j'avais à la fois dans le ventre et sous le capot moteur. A-t-il confié. Si est-il dans ces circonstances que les deux acteurs qui ont partagé l'affiche de la saga Fast & Furious se sont rencontrés. A lire aussi supérieure à « Autopsie de star ». Paul Walker, la terrible vérité derrière la mort de la star de Fast & Furious selon Jason Statham, Paul Walker était un garçon qui avait bien la tête sur les épaules. Il n'était pas estampillé Hollywood car il n'avait pas beaucoup d'égo. C'était un gars normal et accessible. En dehors de la bagnole, il parlait toujours de sa famille. « Il était très engagé dans les associations caritatives. Si est-il quelqu'un que j'admirais et pour qui j'avais énormément de respect ? » « Il me manque. » a ajouté l'acteur britannique. Paul Walker, de quoi est-il mort ? Pour rappel, Paul Walker est mort le 30 novembre 2013. Il a été victime d'un accident de voiture avec son ami Roger Rodas à Valencia, en banlieue de Los Angeles. Les circonstances de l'accident sont toujours floues à ce jour, mais l'enquête a déterminé qu'après que Rodas ait perdu le contrôle du véhicule, la voiture a fait une sortie de route vers la droite pour aller percuter un poteau en ciment puis deux arbres. Toujours selon le rapport de l'enquête, Roger Rodas roulait à environ 160 km heure au moment de l'accide. Âgé de 40 ans à l'époque et star de la franchise Fast & Furious grâce à son rôle de Brian O'Connor, Paul Walker venait de passer l'après-midi à un événement caritatif venant en aide aux victimes du typhon ayant aux Philippines. Sa disparition a laissé un grand vide dans la vie de ses proches et surtout de sa fille Medo Walker ainsi que Vin Diesel dont il était très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501